Salut à tous, on va faire la première vidéo de la série des masterclass sur les indicateurs. La première va porter tout simplement sur l'indicateur de momentum. D'abord une petite généralité qui permettra, plus tard je l'espère, de bien comprendre comment on lit un momentum. Le momentum c'est une dérivée du prix tout simplement, donc c'est une autre façon de voir le prix. Généralement on mesure l'accélération du prix. C'est à dire que vous avez un prix qui monte, qui redescend et qui remonte. Visuellement vous avez potentiellement l'impression que c'est exactement la même vague. Si on regarde par exemple par rapport à avant, on pourrait avoir ça. Donc il faut penser que votre momentum va mesurer les accélérations sur un nombre de périodes que vous allez lui définir. Quand vous avez un RSI 14, il va regarder les 14 dernières bougies. Donc le momentum n'est pas le reflet de tout ce que vous voyez à l'écran. Il est le reflet que de la longueur de ce que vous lui donnez. Bien sûr si vous changez la longueur, pour très petit à très haut, vous allez avoir quelque chose de plus bruté ou plus lissé. Et pas forcément les mêmes informations, notamment les divergences ou quoi que ce soit. Ce qui est important de comprendre c'est que le principe d'un momentum c'est d'avoir une vision différente du prix. Mais sa base reste le prix. Donc quand vous l'interprétez, il faut l'interpréter en fonction du mouvement du prix. C'est ça qui est important de comprendre. La majorité des indicateurs de momentum les plus connus, c'est le RSI, le stochastique... Qu'est-ce qu'il y a d'autres ? Bon, ça c'est les plus connus. La majorité sont des oscillateurs, c'est-à-dire qu'ils sont bornés. Ils ne peuvent pas aller plus haut ou plus bas qu'une certaine zone. Et on vous dit que quand ils passent un certain niveau, ils sont surachetés. Et quand ils passent un certain niveau en dessous, enfin sous un certain niveau, ils sont survendus. Pour moi, ça je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est une énorme connerie. Vu que c'est des oscillateurs, ils vont forcément aller taper le haut sans pour autant dire qu'ils sont survendus ou surachetés. Tout dépend de ce que vous entendez par survendus ou surachetés. Si par survendus ou surachetés, vous entendez que le marché va devoir respirer un petit coup, et la respiration peut vouloir dire correction ou latéralisation. Ça dans ce cas-là, on est d'accord. Si par surachetés ou survendus, vous voulez dire que le marché doit se retourner, alors là, on n'est pas d'accord. Et je pense qu'il suffit de regarder un indicateur pour avoir compris ça. Donc c'est important de comprendre. Vous avez ça, c'est votre mouvement du prix simplifié, avance. Ce que va faire votre momentum ? Par exemple, il va monter, redescendre, remonter, redescendre. Et là, il va faire ça. Ça, c'est le principe d'une divergence. On va voir ça juste après. Mais comment ça s'interprète ? Alors, c'est un peu décalé, je suis désolé, mais le momentum est monté en même temps que le prix. Le momentum et l'accélération, si vous voulez, l'accélération du prix, comme nous montre le momentum, était bien supérieure à toutes les accélérations qu'il y avait avant, et le prix est bien supérieur à toutes les accélérations qu'il y avait avant. Mais l'accélération, il faut penser qu'elle est comparée à un nombre de périodes qui probablement inclut cette partie-là. Donc forcément que l'accélération, ça c'était une petite vague, ça c'est une grande vague, et que l'accélération est plus importante. Inversement, on arrive sur celle-là, qui ressemble beaucoup à celle-là. On pourrait se dire que le momentum, il est censé faire exactement la même forme. parce que c'est le même style de vague. Sauf que votre momentum, il va comparer cette accélération ici avec probablement l'accélération qu'il y a eu un peu avant. Et que si celle-là est un tout petit peu plus faible que celle-là, ça va se traduire visuellement par une nette divergence qui va apparaître. Pourquoi ? Parce que vous allez comparer à une accélération maximale. De plus, le retracement que vous allez avoir ici, ça va comparer au retracement qu'il y a eu les fois d'avant. Si vous n'avez aucun retracement les fois d'avant, vous allez très très vite redescendre, sur le RSI par exemple. Et quand vous allez vouloir remonter, même si vous remontez exactement de la même amplitude que ce que vous avez fait là, comme vous allez partir de plus bas, c'est un exemple, vous allez arriver forcément moins haut, créant une divergence. Ça c'est le principe du momentum. Donc ça, on l'a regardé par le haut. Mais maintenant, on peut le regarder par le bas. Et on peut voir que, ici le prix est monté, il est redescendu. Il est monté, il est redescendu. Et que le momentum a fait la même chose. C'est-à-dire que le momentum a convergé avec le mouvement du prix. Et ça, c'est très souvent, si votre algorithme de momentum est bien fait, très souvent un signe de reprise d'une vague tendancielle. Alors ça ne veut pas dire que vous allez tout au monde, mais ça veut dire qu'au moins, vous avez des chances de reprendre un peu la tendance. C'est-à-dire de refaire une poussée vers le haut. C'est vrai dans l'autre sens aussi. Moi, j'appelle ça des convergences. Ah ! Voilà, un peu plus de batterie. Moi, j'appelle ça une convergence. Vous entendez souvent le MACD. D'accord ? C'est la convergence, c'est la divergence de moyenne mobile. Et tout le monde ne voit que des divergences. Tout le monde oublie de voir les convergences. Mais là, quand vous avez ça, c'est une convergence de votre oscillateur avec votre prix, qui veut dire que, mais probablement, on va repousser au moins une fois. Ok ? Donc ça, je pense que ça a éclairci un peu le principe. Ensuite, divergence ne veut pas dire retournement. Divergence, c'est exactement la même chose que le surachat. Ça veut dire, et pour moi, en fait, la divergence, c'est ce qui devrait définir en théorie le surachat et la survente, c'est-à-dire un prix qui est allé au-delà du soutien qu'il avait derrière. C'est-à-dire qu'il est allé plus haut en accélérant moins fort par rapport à sa dernière accélération. Et donc, il est en perte de vitesse et donc, il est suracheté. Et il l'inverse pour la survente. Donc, pour moi, la vraie définition, ce serait ça. Ce ne serait pas du tout aller en haut et être au-dessus d'une certaine zone et en dessous d'une certaine zone. Donc, maintenant, on va voir juste une illustration très simple de la convergence et de la divergence. Là, par exemple, vous voyez, on a un prix qui monte. Maintenant, on va se mettre sur un autre où il n'y a pas le compte. Voilà. Hop là. On a un prix qui monte, d'accord, qui est haussier. Enfin, qui... Après, je ne vous fais pas la partie analyse technique. Pour voir que c'est haussier, vous faites comme vous voulez. On a un oscillateur ici qui est à croiser en bas. Alors, oscillant. L'oscillateur le plus connu, c'est le RSI. OK. Moi, je ne l'utilise pas... Enfin, je le mets à côté. En tout cas, il n'y a pas de RSI dans ma formule de momentum. La formule de momentum, elle oscille, d'accord, et puis elle a ce qu'on appelle une ligne de signal, c'est-à-dire une petite dérivée de elle-même, d'accord. D'ailleurs, j'ai mal fait. Voilà, qui va croiser, comme ça, et ce qui lui permet de donner, en quelque sorte, la confirmation d'un retournement. Enfin, de retournement. La confirmation d'un retournement du momentum, qui ne veut pas dire retournement du prix. Vous voyez ici, par exemple. D'accord ? Le prix a baissé. On est allé en zone dite de survente, c'est-à-dire on est allé tout en bas de l'oscillateur. Il nous donne un pattern de survente, mais ça, on verra plus tard. Hop ! Le prix fait ce qu'il a à faire, fait ce qu'il a à faire. Là, on revient. Alors, on redescend quand même très bas. On a aussi un pattern de survente, mais on a aussi une convergence entre les deux. OK ? Mais ce n'est pas la plus jolie des convergences. Le prix continue de monter. Là, en fois, il fait une petite correction, ce qui aboutit à ça. Avec la correction ici, elle aboutit à cette vague ici. Donc, vous voyez la disproportion entre le prix, d'accord ? Le prix qui fait vraiment une tout petite latéralisation et le momentum qui lui fait une grosse baisse. Ça, c'est toujours intéressant. Ça crée une convergence. Voilà. Celle-là, elle est belle. Là, on a une belle convergence. C'est-à-dire qu'on a un momentum qui a beaucoup retracé, un prix qui ne l'a quasiment pas fait, et on a un momentum qui reste au-dessus du dernier plus bas. Plus bas significatif. On peut le voir aussi comme ça. C'est pareil. Donc là, on a bien une convergence dans une tendance haussière et derrière, boum ! OK ? On peut en trouver d'autres. Le bitcoin n'est pas avare de convergence. Bon, ben voilà. Vous voyez, on corrige. Boum ! On fait un joli plus bas sur le momentum. Pattern de survente. On fait une première convergence. Hop ! Ça monte jusqu'ici. Une deuxième convergence. Hop ! Voilà, on est parti. Bon, même une troisième ici. Et hop ! On est parti. OK ? Après, vous allez peut-être me dire « Ben là aussi, on en fait une. » Oui, bon, là, on commence à être loin. Mais oui, oui, oui. Je suis d'accord. On peut voir aussi comme ça. Il y en a une ici. Il y a surtout une belle divergence qui s'est mise en place là. Mais on voit que ça fait une petite montée. Si vous cherchez l'indicateur qui est 100% précis, vous ne le trouverez jamais. Mais vous voyez, la différence entre... Si vous rentrez ici... Là, je ne vous montre que le momentum. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun filtre. On a la même chose ici. Convergence. Tac ! On monte. Convergence. Tac ! On monte. Là, on casse le cycle. Vous voyez ? Pouf ! On vient faire un plus bas ici sur le momentum alors que le prix n'est pas beaucoup retracé. Donc, on attend. On se dit « Ah ben, on va peut-être trouver une convergence. » Et bien non, vous voyez, la vague d'après, boum ! On fait une énorme vague baissière sur le momentum, je parle. Et voilà. Donc ça, vous avez compris les convergences. Les convergences, ça marche aussi à la hausse, à la baisse. C'est exactement pareil. On va aller voir Bitcoin, là. Là, voilà. Vous avez un grand plus haut. Alors là, j'ai pris Bybit. Pour le BTC, il n'y a pas assez d'historique. Ça a ouvert en novembre 2018. C'est pour ça qu'il n'y a rien en amont. Donc, probablement que le momentum n'est pas exactement le même parce qu'il regarde un peu en arrière aussi. Mais on voit quand même qu'ici, on a un plus haut au niveau du prix. Derrière, on fait un plus haut qui est plus bas. On fait aussi la même chose sur le momentum. Et vous voyez ? Boum ! Derrière, on cap. Vous pouvez me dire la même chose sur celui-là. Ça commence à faire loin, mais ça reste subjectif. La même chose. Boum ! On corrige. Ok ? Bon, je pense que vous avez compris. Là, on peut faire la même chose. Vous voyez ? Tac ! Ici, convergence. Et boum ! On monte. Ce n'est pas un signal qui se traite tout seul. D'accord ? Là, ça marche bien sur le Bitcoin de ce que je vous montre, mais si je cherche un peu, on va trouver des faux signaux, probablement. Voilà. Celui-là, par exemple. Hop ! Vous voyez ? On fait juste un tout petit zigoui-goui de retracement, là. Mais, après, votre analyse technique vous disait qu'on était en train de faire un triangle, ici. Donc, bon, il faut qu'on soit tendanciel pour l'utiliser. Voilà. Donc, ça, c'est la convergence qui est, pour moi, quelque chose de très important en trading et absolument pas utilisé. Je vous mets en parallèle le RSI. Donc, on avait notre convergence qui était là. Hop ! Et vous pouvez vous dire la même chose. Ben oui, je vais faire ça avec le RSI. Ben oui, là, vous voyez. Là, vous pouvez me dire « Ah ben oui, là, je vois bien la convergence. » Ici. Le problème, c'est que le RSI est en très bruité. Vous allez l'avoir là, vous allez l'avoir là, vous allez l'avoir là, vous allez l'avoir là. D'accord ? Ça, c'est le problème du RSI. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec le RSI, si vous voulez. Mais, il est extrêmement bruité. Et si vous le lissez, ben, vous allez laguer à fond. Et du coup, vous allez vous retrouver là, ça va bien marcher ce coup-ci. Mais après, vous allez vous retrouver à rentrer quasiment sur les bougies de top. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va voir la divergence. Donc, la divergence, c'est quand c'est ce qu'on a vu au tout début. Quand le momentum ne suit pas le nouveau plus haut au niveau du prix. Bon, ben là, il y en a une belle. Vous voyez ? Tac, le momentum, il vient ici. On redescend. Et, tac, on refait un plus haut au niveau du prix ici. Alors que le momentum, rien du tout. Il ne fait pas du tout de plus haut, il fait un plus bas. Magnifique divergence derrière. Blam ! On tombe. Ok. Vous avez la même chose ici. Divergence. Ok. On va comparer avec le RSI. Et vous voyez qu'ici, sur le RSI, il n'y a pas de divergence. Sur ce niveau-là. D'accord ? Alors, vous allez me dire peut-être à 1 près. Non, même pas. On fait 1 point plus haut. Mais bon. Ici aussi, il n'y a pas de divergence. Vous voyez ici. Tac. Il n'y a pas de divergence. Alors que sur celui-là, boum, grosse divergence. Ok. Là, on se retrouve avec une divergence du RSI. Ici. On a aussi la divergence sur l'oscillateur. Tac. Ok. Avec la pattern de survente en plus. Hop. Joli retrassement. Ok. Voilà. Donc, c'est toujours pareil. Et comme pour tout, la divergence, ça a un caractère qui se décrit très bien, mais qui peut être subjectif quand on fait des slow greens. C'est-à-dire, des tout petits mouvements comme ça, saccadés, clac, 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 clac. Votre oscillateur, il va commencer à diverger et puis il va diverger un grand moment. Ce qu'il faut, c'est des vagues, des belles vagues comme ça. Et ça, on prend en divergence des toutes petites merdouilles. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y en ait. Bon, là, je n'en vois pas. Mais ça doit arriver. Oui, vous voyez ça, là, par exemple. Ici. Vous voyez, le RSI, il diverge tout le long, ici. Donc là, vous allez dire... Alors, le RSI sur les clôtures, pas sur les mèches, donc là, il diverge. Là, vous allez dire, oui, mais là, ça diverge, ça diverge depuis hyper longtemps. Ça diverge, ça diverge, ça diverge, ça diverge. Parce que votre RSI, il est en zone de surachat. Il est supérieur, enfin, quasiment, il est supérieur à 65, 70. Donc, vous vous dites, bon, mais ça, c'est une vraie divergence. Quand vous voyez ici, vous voyez bien que ça, c'est une vague qui n'est pas significative. Tout ça, là. Vous voyez bien que ça n'a pas de momentum, c'est tout plat. Par contre, hop, là, on voit bien le pic qui se fait, une belle vague. et voilà, et le retournement s'est fait à ce moment-là. La différence avec le RSI, vous ne savez pas quel pic il faut prendre pour évaluer la divergence. Là, ça ne fait pas trop de doute. Dès que vous avez compris que ça, là, c'est beaucoup trop bas. Nous, ce qu'on veut, c'est des belles vagues comme ça. Belles vagues, divergence, retracement. Voilà. Donc, là, je pense que ça suffit. Alors, est-ce qu'il y a forcément des divergences sur tous les tops de marché ? Alors, oui et non. Sur le Forex, pas forcément. Sur les actions, oui. Enfin, tous, non. Tous, ça n'existe pas en trading, mais sur la très grande majorité des actions, il y aura quasiment une divergence sur les tops. Ça, ça ne fait aucun doute. On peut aller regarder quelques actions pour vous montrer que ça ne marche pas que sur les... On peut regarder Tesla, par exemple, avec un des derniers trades que je fais. En weekly, on a un niveau clé qui est identifié par l'algorithme comme un niveau pouvant créer une réaction. Hop, un H4. On peut regarder en daily avant. En daily, on a eu un signal de vente la veille de la publication des résultats qui est venu sur ce niveau clé. Ici, on a tenté le petit débordement. On était bien en surchauffe. Bon, ça, on verra ça plus tard. Mais on a bien un momentum key sur Ht. Et si on passait en H4, boum, on voyait que cette dernière poussée avant les résultats, il n'y avait strictement aucun momentum. Vous voyez qu'on est en train de dévaler complètement le... le... au niveau du momentum. OK? Voilà. Moi, j'ai shorté la veille. J'ai pris les bénéfices sur le niveau H4. donc c'est un trade qui a duré que dalle parce qu'on est quasiment... on a quasiment méché dessus. Alors, j'avais mis quelques dollars de plus par sécurité. Et donc, en fait, dès l'ouverture des résultats, dès l'ouverture le lendemain des résultats, j'ai été TP. Et là, maintenant, j'attends de savoir si on fait un petit retournement ici du momentum pour voir s'il y a quelque chose à jouer parce qu'on reste quand même là sur quelque chose qui est bien tendanciel. Et vous voyez, je sais que tout le monde veut shorter, tout le monde veut être contrariant parce qu'on vous dit que c'est le mieux et que c'est ça, trader. Mais regardez. Ok, il y a ce trade-là, mais regardez ce trade-là. Bam. Bam. Voilà. Long. Boum. Long. Boum. Voilà. C'est plus facile, plutôt que d'essayer de choper un truc qui n'arrête pas de monter. D'accord ? On fait la même chose sur la descente. Vous voulez choper le bottom, mais regardez. Boum. Convergence. Bam. Ça tombe. Voilà. Le jour où vous aurez compris que trader les convergences est plus rentable que trader les divergences, je ne dis pas que trader les divergences n'est pas rentable. D'accord ? Il faut arrêter de penser que les divergences sont des retournements de marché. Si vous avez une stratégie qui vous dit où TP systématiquement vos divergences, c'est parfait. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. D'accord ? Mais le problème de beaucoup, c'est qu'ils voient de divergence, ils pensent retournement. Alors que regardez, il y a quelques personnes assez connues qui font des vidéos tout ça, tout ça qui tradent les divergences et qui ont des TP qui ne sont pas faramineux. C'est-à-dire, ils ne visent pas la cave des gros retournements, machin. Ils ont des TP étagés et ça, je suis d'accord, c'est une très bonne stratégie. Il n'y a aucun souci. Mais il faut penser aussi à trader les convergences. Ça amène quand même. Regardez. La magnifique convergence ici avec le petit signal vendeur. Là, après avoir cassé et retest la résistance, easy short, quoi. D'accord ? Et vous n'avez pas besoin d'avoir vendu. Je sais très bien aussi pourquoi tout le monde, ça y est, je vais encore faire des digressions, veut vendre les tops et tout parce que c'est le meilleur risque-reward, machin. Ça, c'est indiscutable. Plus vous vendez haut par rapport au sommet, plus vous vendez proche du sommet, plus votre risque est faible. Ce n'est pas vraiment vrai parce que vous ne savez généralement pas où mettre le stop loss. Mais attendre que le retournement s'efface, que la tendance baissière au moins sur votre unité de temps se mette en place et trader les convergences, c'est beaucoup plus facile. Regardez. l'analyse technique que vous utilisez, là vous voyez il y a un magnifique canal ici, par exemple. Tout ce que vous voulez, si vous utilisez le Hot Wave ou Wishimoku, tout ce que vous voulez, on s'en fout. Dès que ça vous dit que c'est baissier, regardez le nombre de trucs là. Bam, 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 bam. Voilà. Vous arrivez à shorter quasiment toute la baisse. Donc, je veux bien vouloir à tout prix jouer contrarian, mais n'oubliez pas que certains indicateurs sont capables d'être, en plus de contrarian, sont capables d'être convergents. OK ? Et vous voyez que la grosse différence entre cet algorithme-là permet de bien voir les trucs et le RSI où c'est toujours difficile de savoir quel est le sommet qu'il faut prendre. Donc voilà, ça c'était la partie numéro 1 qui portait sur Momentum Ultimate et qui étudiait uniquement la partie Momentum de l'ensemble de cet indicateur qui sont les vagues grises que vous voyez ici. Voilà. Tout simplement. La lecture doit rester simple. OK ? Et je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, là, par exemple, on pourrait voir une divergence ici. On voit que ça entraînait que deux bougies rouges derrière avant de repartir. D'accord ? C'est même pour ça que je vous dis que la convergence est souvent plus forte que la divergence mais que les divergences se tradent. Après, pour améliorer juste le signal brut de l'indicateur, il y a beaucoup d'autres choses derrière que nous allons voir dans les prochaines vidéos. Bonne journée à tous. ! Sous-titrage Société Radio-Canada